Musique Privé de lever des rideaux, site au forfait des réservistes d'Issoudun, c'est concentré et revanchard après une prestation indigente une semaine plus tôt sur la pelouse de cause désert, que les Orangers pénétraient dans le rentre du centre-fréneau, dans le sillage de leur capitaine du jour, Maxime Lucien. Très vite, les locaux prennent les choses en main et propulsent Ervin Théry derrière la ligne à l'issue de leur premier mouvement d'envergure. La vaillante lanterne rouge de la poule ne s'en laisse pourtant pas compter et recolle au score sur pénalité. Bien qu'imprécis et parfois même brouillon, les Logarciens réagissent aussitôt, avec, comme souvent leurs avants, par l'intermédiaire de talonneur Clément Barthélémy, qui parviennent à remettre l'ESL sur de bons rails. Sur le renvoi et à la suite d'un beau mouvement collectif, balayant la largeur du terrain, les Orangers mettent leur 3 quarts centre Antoine Coutier sur orbite. Ce dernier ne se fait pas prier pour offrir le bonus virtuel à son liste. Un bonus, bien vite annulé, dans le pack 10 soudain, fait parler sa puissance. Pourtant, même si l'issue de la partie ne semble alors plus faire d'illusions pour les supporters Orangers, il faudra un coup du sort et un rebond favorable que Baptiste Chevalier, à peine entrant en jeu, entame son récital et redonne le bonus offensif au sien avant la pause. Musique de générique Au retour des vestiaires, l'ESL poursuit son cavalier seul, Antoine Lemoel, dynamique 3ème. Réussi à surprendre la défense d'Issoudain et notre caméraman. Disposant de nombreux arguments, bien loin que leur place au classement ne pouvait le laisser présager, les hommes de l'Indre parviennent à maintenir un maigre suspense dans les travées de Freyne. Un suspense que Baptiste Chevalier se fait un malin plaisir à réduire au néant, en aplatissant deux nouveaux essais. Antoine Coutier, lui aussi, n'est pas en reste et y va de son doublé, égal. La fin de match, plus alerte, permettra aux trois quarts mivernais de s'illustrer et à Nathan Martineau de mettre un point final à cette victoire bonifiée, la 2ème de ce bloc de match. Le bon augure, avant les échéances à venir, qui s'annoncent d'un tout autre tonneau pour les Orangers, à commencer par le déplacement de dimanche à Guéren. Le bon augure, avant les échéances à venir, qui s'annoncent d'un tout autre tonneau pour les échéances à Guéren. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501